Nous vous amenons aujourd'hui à bord de ces AMX 10 RC pièces, maîtresse du dispositif tactique du 4e régiment de chasseurs de gars. Ce véhicule blindé pèse 18 tonnes, à bord 4 soldats qui doivent avoir une cohésion parfaite. Sur le camp de Babadag, l'exercice du jour se fait à munitions réelles. Impressionnant explosif de 105 mm de diamètre, chaque équipage contrôle et charge son véhicule. Là on les a enlevés de leur contenant et on les met tranquillement dans la tourelle. C'est pour ça que la tourelle est tournée, puisqu'il y a tous les obus qu'on peut mettre sur le devant du châssis et après tout autour de la tourelle, tout simplement. Anthony est tireur, sous les ordres du maréchal des logis Pierre. Le chef d'engin doit instaurer une cohésion parfaite dans un espace très exigu. Alors forcément, il faut s'entendre. Alors je vous l'accorde, ce n'est pas plus facile, mais il faut le faire avec. Et là j'ai un bon tireur, sympa. Ah oui, c'est important. Et puis même la cohésion avec l'équipage est super importante, comme ça on sait qu'on fait du bon travail tous ensemble. Après trois mois en Roumanie, l'équipage acquiert ses automatismes. Au poste de chargeur, le 1er classe Aurélien. Il a tout juste 19 ans. Il vit sa toute première opération extérieure. Moi, je suis le solde de l'équipage avec qui c'est ma première opération. Comme la plupart du temps, ils sont plus âgés que moi, du coup, ils me font apprendre leur savoir-faire. Et du coup, je m'adapte à eux et voilà. Et du coup, j'apprends vite. Ils ne sont qu'à 100 km de l'Ukraine. Les soldats du 4e régiment s'entraînent pour faire face à une éventuelle attaque de la Russie. Les blindés sont donc aussi là pour être vus et démontrer leur force d'attaque. Plus l'équipage tire, mieux il est préparé. Pour être recyclé au niveau de nos autorisations, il faut tirer au moins une fois par an. Après là, c'est pour ça que sur les terrains en opération extérieure, on en profite, on a beaucoup plus l'occasion de tirer avec nos armements. À la tombée du jour, les soldats passent donc en ambiance tactique. Ils surveilleront le camp toute la nuit comme en milieu hostile. Le sommeil, c'est à tour de rôle. Il faut rester silencieux. Contrairement au jour où on avait la veille hydraulique, on pouvait aller assez rapidement pour faire les tirs. Là, la nuit, on va chercher à être discret. Donc forcément, on coupe l'hydraulique, le système qui fait tourner la tourelle. Et on va utiliser les manivelles, donc manuels avec le tireur. Donc c'est beaucoup moins rapide forcément. Mais avec ça, il va être discret, ça ne va pas faire de bruit. La caméra thermique peut détecter un mouvement à 4 km. Là, on voit bien les sources de chaleur au niveau des passages de roues, au niveau du capot. Et ça va être utile, notamment quand on est selon les terrains, pour changer et voir s'il y a des personnels ou des véhicules sur le paysage. Sur la plaine roumaine, c'est le début d'une courte nuit pour les soldats. Demain, un exercice de très grande ampleur mobilisera tout l'escadron des Hautes-Alpes. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon.